À l'âge de 15 ans, j'étais passionné de tennis. Mon cousin était entraîneur de tennis et je l'admirais beaucoup. Chaque fois que je le voyais manier gracieusement une raquette de tennis, j'espérais lui ressembler un jour. Sa maison n'était pas très éloignée de la mienne et il y avait un grand cours de tennis dans son quartier. Ce terrain est devenu un endroit où je me rendais souvent. Chaque week-end. Je courais jouer à la balle avec lui. J'étais très surpris par les mouvements et les réflexes rapides de mon cousin. J'ai appris beaucoup de choses grâce à lui. Il m'a toujours encouragé et m'a dit que si je m'entraînais suffisamment, je pourrais aussi faire des progrès. Je me souviens que c'était un week-end. Il faisait très beau ce jour-là. J'ai retrouvé mon frère et quelques-uns de ses amis pour jouer au tennis. J'étais très excité parce que cela faisait longtemps que je n'avais pas joué avec lui. Après avoir joué pendant environ une heure, une grosse rafale de vent a traversé le cours. Nous pensions que ce ne serait pas un gros problème et que le vent passerait dans un moment. Mais au bout d'un moment, le vent était toujours aussi fort et nous avons décidé de jouer encore un peu, puis de rentrer à la maison. Je me suis concentré sur le ballon, essayant d'anticiper sa trajectoire et sa vitesse et me préparant à l'attraper. Cependant, c'est à ce moment crucial que je me suis accidentellement distrait. Alors que j'étais sur le point d'attraper la balle, j'ai ressenti une forte secousse. À ce moment-là, j'ai perdu l'équilibre et je suis tombé au sol sans contrôle. La raquette de mon coéquipier m'a accidentellement frappé au plexus solaire, et le coup a été rapide et soudain. C'était comme si j'avais été frappé par la foudre et que ma tête était dans un état de confusion. Le monde devant moi est devenu flou et déformé. J'étais allongé sur le sol et les sons autour de moi s'estompaient. Ma tête était anormalement lourde et j'ai même ressenti une vague de nausées. Soudain, j'ai quitté mon corps et je flottais dans les airs. Je voyais clairement toutes les personnes qui se tenaient autour de moi, leurs expressions étaient remplies d'horreur et d'inquiétude. J'ai vu mon cousin agenouillé à côté de mon corps, la douleur et l'impuissance se lisant sur son visage. Il a essayé de me réveiller en me tapotant la joue, mais je ne réagissais pas. J'ai observé tout ce qui m'entourait et je n'ai ressenti aucune peur. Au contraire, un sentiment de calme m'enveloppait. C'était comme si j'étais dans un autre monde et que mon lien avec le monde réel s'effaçait. Même si mon corps ne bougeait plus, je sentais que ma conscience était toujours présente. L'instant d'après, je me suis retrouvé dans une lumière. Cette lumière dégageait une aura chaude et paisible. J'ai senti qu'elle m'appelait et me guidait dans une direction inconnue. C'était comme si mon âme était devenue plus légère. Dans la lumière. Je sentais une énergie et une harmonie infinies. Au fur et à mesure que je m'enfonçais, le paysage autour de moi devenait plus clair. J'avais l'impression d'entrer dans un tout nouveau monde, un monde qui transcendait le temps et l'espace. J'avais l'impression de me fondre dans l'énergie de cette lumière. Je n'étais plus un individu isolé. Mais je fusionnais avec la présence infinie de l'univers. La notion de temps a disparu et j'ai ressenti une présence éternelle. J'ai été accueilli par une très belle dame. J'ai vu sur son visage des traits familiers. Elle a souri en s'approchant de moi et m'a dit gentiment, je t'attendais. Cette déclaration m'a semblé très étrange et j'étais intérieurement rempli de doutes. Pourquoi m'attendait-elle ? La dame semblait savoir ce que je pensais avant que je n'ai le temps de dire quoi que ce soit. Elle m'a patiemment expliqué que c'était parce que vous étiez perdu. Je suis venu pour vous aider à retrouver votre chemin. Cette déclaration m'a encore plus surpris et j'ai insisté, comment avez-vous su ce que je pensais ? Elle a souri et m'a répondu, parce qu'au ciel. Il n'y a pas de secret. Les pensées et les émotions y sont transparentes et nous pouvons partager la présence de l'autre. J'ai insisté, et comment comptes-tu me remettre sur le droit chemin ? Lorsque vous avez été créé, a-t-elle répondu, vous saviez ce que vous alliez devenir. Malheureusement, tu t'es égaré. Si l'âme est perdue, elle ne retrouvera pas le chemin de la maison. Elle a poursuivi en expliquant que chaque personne a une mission et un but qui lui sont propres. Votre existence a un sens, mais en vous perdant, vous avez oublié votre véritable but. L'expérience de mort imminente est la façon dont Dieu les aide. Dans ce royaume particulier, certaines âmes choisissent de rester au paradis. D'autres choisissent de revenir sur terre et de retrouver leur famille. Dieu aime tous ses enfants et veut qu'ils accomplissent tout ce qu'ils ont promis de faire. Il ne les juge pas et ne se fâche pas s'ils ne réussissent pas du premier coup. L'amour de Dieu pour nous est inconditionnel. Il nous donne le libre arbitre et nous permet de faire des expériences et d'apprendre sur terre. Même si nous nous égarons ou si nous échouons à un mot. M'en donner, Dieu nous donne la grâce et l'occasion de recommencer. J'ai poursuivi en demandant, vous dites que je me suis égaré ? Que dois-je faire ensuite ? J'ai besoin de plus de conseils et d'aide. Elle a souri et m'a répondu, pour que tu trouves le bon chemin, tu dois parler à ton père. Quelque peu confus, j'ai demandé, vous voulez dire que je dois parler à Dieu ? Mais il doit être très occupé, non ? Elle m'a expliqué que le paradis est différent du monde réel. Dieu est omniprésent et il peut entrer en contact avec le cœur de chacun en même temps. Il n'est pas trop occupé pour vous écouter, il est désireux de communiquer avec vous et de vous aider à trouver votre propre voix. Ce fut un grand soulagement d'entendre ces mots. Malgré son pouvoir infini, Dieu est prêt à établir un lien étroit avec chaque personne et à écouter ses prières et ses conversations. Alors qu'elle nous guidait, nous sommes arrivés devant un immense trône. Le trône dégage un air de majesté et de sainteté. Le trône est magnifique. Certi de pierres précieuses et de joyaux qui brillent de mille feux. Les bras du trône sont magnifiquement sculptés. Derrière le trône se trouve une scène magnifique qui semble être une miniature de l'univers entier. Je ne voyais pas l'image de Dieu, mais j'entendais clairement sa voix. Cette voix semblait être le cœur de millions d'anges. Plein d'amour et de puissance. Dieu a prononcé mon nom. C'était comme si j'étais revenu dans ma vraie maison. J'ai été surpris de réaliser que Dieu connaissait mon nom et qu'il se préoccupait de mon existence. Dieu m'a demandé, te souviens-tu de ce dont nous avons parlé tout à l'heure ? Confus, j'ai répondu, père, j'ai oublié, je ne me souviens pas t'avoir jamais parlé. J'ai ressenti un sentiment de honte. Soudain, une lumière vive m'a éclairé et m'a touché au plus profond de moi-même. Ma mémoire a commencé à revenir progressivement et je me suis souvenu des événements du passé. J'avais rêvé de devenir joueur de tennis et j'y avais consacré beaucoup d'efforts. Cependant, j'ai échoué et je n'ai pas réussi à atteindre ce que j'espérais. Cet échec m'a frustré et m'a fait douter de mes choix. Après cela, j'ai parlé à Dieu et j'ai décidé de devenir médecin et de rendre service à la société en aidant les autres. Dieu est un père aimant qui n'a pas critiqué mes échecs précédents et ne s'est pas mis en colère contre moi. Au contraire, il m'a rappelé, lors de cette rencontre étonnante, qu'il était toujours là pour moi et qu'il me guidait pour que je trouve ma propre voie. Dieu était prêt à me parler et à me guider même lorsque je m'étais égaré. Cette conversation m'a fait réexaminer mes rêves. Je sais que, peu importe ce que j'ai vécu dans le passé, Dieu m'aime toujours. J'ai poursuivi en disant, je sais ce que je dois faire maintenant. Je suis prêt à y retourner. Ma voix était pleine de détermination et de résolution. Dieu m'a gentiment répondu. Je te donne encore une chance. Si tu sens que cette vie est un échec, tu peux rester. Tu pourras essayer de revenir sur terre plus tard. J'ai été très surpris d'entendre les paroles de Dieu. Dieu ne m'a pas demandé de retourner sur terre, il était prêt à me donner la liberté de choisir. Il comprenait ma confusion intérieure et ma désorientation. Et il était prêt à respecter ma décision. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander à Dieu ce qu'il adviendrait de ma famille si je choisissais de rester. Dieu m'a répondu que ta famille serait là pour te retrouver, mais pas avant d'avoir accompli sa mission. Au fond de moi, je savais que je ne pouvais pas laisser ma famille sur terre. J'ai fait part de ma décision à Dieu, mon Père, et j'étais désolé de ne pas pouvoir laisser ma famille sur terre. Dieu m'a dit, eh bien, il y aura une place pour toi au ciel quand tu auras accompli ta mission. « Je me réjouis de ton retour. » Sa voix était pleine d'anticipation et m'a fait sentir qu'il me comprenait et m'encouragait. La dame à côté de moi m'a demandé, « Êtes-vous prête à rentrer ? » J'ai hoché la tête et répondu, « Oui, Madame. » « Je suis prête. » Puis, avec un sourire, elle m'a dit, « Une dernière chose avant que vous ne partiez, pourriez-vous transmettre mes salutations à votre Père ? » Cela m'a surpris et troublé et je me suis empressé de demander, « Comment connaissez-vous mon Père ? » Elle n'a pas répondu directement à ma question. Elle m'a dit qu'il y avait des choses au-delà des limites du temps et de l'espace et que notre rencontre n'était pas un hasard. Je me suis senti encore plus confus par ses paroles et mon esprit était rempli de curiosité. J'ai senti une connexion spéciale entre sa présence et la mienne. Lorsque j'ai rouvert les yeux, je me suis retrouvé dans un hôpital. J'étais entouré d'un groupe de personnel médical qui travaillait. J'ai également vu ma mère. Elle avait pleuré et son expression est devenue beaucoup plus calme lorsqu'elle m'a vu me réveiller. J'ai regardé ma mère et elle me tenait fermement la main, avec de l'inquiétude et de l'amour dans les yeux. J'ai demandé avec impatience au personnel médical qui m'entourait, « Que s'est-il passé ? » « Comment suis-je arrivé ici ? » L'ambulancière s'est approchée de moi et m'a dit doucement, « C'est bon, tu vas t'en sortir. » « Vous venez de subir un accident et nous faisons de notre mieux pour vous soigner. » Mon père est également entré dans la chambre lorsqu'il a entendu que je m'étais réveillé. J'ai dit à mon père, « Une dame du ciel m'a demandé de te saluer. » Les gens autour de moi m'ont regardé avec des yeux étranges. Lorsque je suis rentré à la maison, mon père m'a fait asseoir sur le canapé avec une pointe de curiosité sur le visage. Il m'a dit gentiment, « Mon fils, j'aimerais avoir plus de détails sur cette dame. » « Peux-tu la décrire et me dire qui elle est ? » J'ai pris une grande inspiration et j'ai commencé à décrire la dame. Je lui ai dit qu'elle avait des pêches cheveux blonds bouclés et des yeux aussi brillants qu'un lac profond. Son sourire était plein de chaleur. J'ai essayé de me souvenir de chaque détail de la dame. La décrivant aussi clairement que possible à mon père. Mon père écoutait tranquillement, un air d'incrédulité se dessinant peu à peu sur son visage. Soudain, mon père s'est levé et s'est rendu dans le débarras familial. Je l'ai suivi avec curiosité, me demandant ce qu'il faisait. Il a trouvé un très vieux livre. Il en sortit une photographie. J'ai regardé attentivement la femme sur la photo, elle avait des yeux doux et un sourire tendre. Et j'ai ressenti une proximité familière. Mes yeux se sont écarquillés et j'ai dit à mon père, tout excité, oui, c'est elle. C'est la femme qui m'a guidé au ciel. Il m'a expliqué que c'était ta grand-mère. Ma mère. Elle nous a quittés avant ta naissance. J'étais bouleversé par ce fait et je ne comprenais pas pourquoi je la rencontrais et qu'elle avait l'air si jeune et si belle. Nous nous sommes assis ensemble et mon père a partagé avec moi ces souvenirs de ma grand-mère en décrivant sa gentillesse et sa sagesse. Sous-titrage Société Radio-Canada